Aujourd'hui, maman et papa ont emmené Caillou et Mousseline pour s'amuser toute la journée au parc aquatique. Comme un bon grand frère, Caillou a appris à nager à Mousseline. Bon, Mousseline, il suffit de frapper l'eau avec tes jambes très vite, comme ça! Asseille maintenant! Très bien, Mousseline! Caillou, tu es un très bon professeur! Regardez! Ces enfants se battent contre un bateau de pirates! Il faut donc que tu ailles les aider, Caillou! Capitaine Caillou à la rescousse! Attends, Caillou! Il faut mettre de la crème solaire! Mais je veux aller combattre les pirates! Tu ne pourras pas te battre si tu prends un coup de soleil! D'accord, maman! Mais vite! On ne peut pas laisser les pirates prendre le parc! Ah! C'est froid! Ne bouge pas, Caillou! Parfait! Miaou! Maman! Je ne peux pas combattre les pirates comme ça! Ils vont se moquer de moi! Ok, Capitaine Caillou! Viens ici! Là! Maintenant, tu es prêt à être le sauveur! Allez, Mousseline! Allons couler le bateau pirate! Prêt? Viser! Feu! Yo-ho! Mon pote! Attention, Caillou! Les pirates se défendent! T'inquiète pas! Je l'aurai! Ah! On a la mer! Oh! On l'a eu! On l'a eu, Mousseline! On a empêché les pirates de prendre le parc aquatique! Yo! Après cet exploit, vous pourriez peut-être faire une pause? Que diriez-vous d'un tour sur la rivière tranquille? Ça serait vraiment bien! C'est très relaxant! C'est très lent! Ça ne peut pas aller plus vite! Faisons la course jusqu'à ce palmier, Caillou! D'accord! Je te rattrape, Caillou! Ça y est! J'ai gagné! Bravo, Caillou! Pourquoi la queue est-elle si lente? Sois patient, Caillou! C'est la plus grande glissade du parc! Ça vaut le coup d'attendre! Oh! La plus grande? On ne peut pas aller à la deuxième plus grande! Ne t'inquiète pas, Caillou! Il y a deux glissades côte à côte! On descendra ensemble! Oh! D'accord! Es-tu prête, Maman? J'ai un peu peur! Tu me tiens la main? Bien sûr, Maman! Je te protégerai! D'accord! Trois, deux, un! Partez! Ouh! Tu vois, Caillou, ce n'était pas si mal, hein? Merci de me tenir la main, Caillou! Tu es courageux! C'était plouftastique! Aujourd'hui, Caillou a visité le zoo pour enfants avec Maman, Papa et Mousseline! N'aie pas peur, Mousseline! C'est des moutons! Ils sont doux et gentils! Tu vois? Beuc! Bisous de chèvre! Merci! Hé! Va-t'en, toi! Dégage! Va chercher ta propre classe! Qui y a-t-il, Caillou? Oh, ta glace est tombée! C'est pas grave, tu en auras une autre! C'est pas ma glace, c'est mon nez! Une abeille m'a piqué! Oh, mon pauvre Caillou! Tiens, ça crémèdera! Pourquoi elle m'a piqué, Maman? Eh bien, elle pensait peut-être que tu voulais lui faire mal, Caillou! Oui, j'ai essayé de la frapper! Elle essayait de manger ma classe! Caillou, il ne faut pas frapper les abeilles! Ce sont des petites créatures admirables! Suivons-la et voyons où elle va aller! C'est sa maison? C'est ça, Caillou! La maison des abeilles est une ruche! C'est une grande maison pour une petite abeille! En fait, des milliers d'abeilles vivent dedans! Écoute bien et tu les entendras! On dirait un avion qui vole! Que font celles-là? Elles collectent du nectar pour fabriquer du miel! Les abeilles aiment le sucré! Comme les glaces? C'est ça! Cette abeille ne voulait pas te faire de mal! Elle voulait juste un peu de ta glace! Elle devrait dire « s'il vous plaît! » Allez! Je connais une chose qui va te faire plaisir! Regardez! Un cheval! Presque, Caillou! C'est un âne! Excusez-moi! On peut monter sur l'âne, ma soeur et moi? Oui, bien sûr! Wow! C'est très haut! Tenez, pour votre protection! Tiens bien ta soeur, Caillou! Nous ne voulons pas que l'âne vous tombe! C'est très fort! C'est très fort! C'est très fort! C'est très fort! Il doit être très fort pour nous porter tous les deux! C'est vrai! Les ânes peuvent être petits, mais ils sont très forts! Comme moi! Caillou avait profité de longues vacances cet été! Il s'était bien amusé au parc aquatique, à camper dans le jardin avec papa et Gilbert, et à jouer dans le parc avec Mousseline et tous ses amis. Mais maintenant, il était temps de retourner à l'école! Bonjour, Caillou! C'est l'heure de se lever! Ne sois pas en retard pour ton premier jour à l'école! Est-ce que je dois retourner à l'école, maman? Oui, Caillou! Tu as passé un bel été, mais il est temps de retrouver tous tes amis! Et puis, je pensais que tu voulais montrer ta nouvelle cantine! Oh oui! J'ai oublié! Et regarde, Caillou! Ici, au pied de ton lit, tes chaussures neuves! Et ton nouveau sac à dos! Tu veux de l'aide pour t'habiller? Ça ira! Je peux m'habiller tout seul, maman! D'accord! Je vais remplir ta cantine avec une surprise dans ton déjeuner! Une surprise? C'est vrai! Une petite gâterie pour ton premier jour à l'école! Hé, Caillou, ça te va bien! Es-tu prêt pour ton premier jour d'école? Presque! Je ne peux pas nous aimer l'asset! Viens t'asseoir! Je vais t'apprendre! D'abord, prends un lacet et place-le sous l'autre lacet pour faire une croix! Puis, on fait une oreille de lapin avec chaque lacet et on croise l'oreille de lapin sur l'autre! Le lapin court autour de l'arbre, puis descend dans son trou, et voilà! Génial! Tu veux essayer l'autre? D'abord, une croix, puis le lapin entre dans son trou, puis autour de l'arbre... Presque, Caillou! Continue à le faire et tu vas vite y arriver! Caillou! Tu t'es parfaitement habillée et préparée pour l'école! Papa m'a aidée pour les lacets! Ma surprise est-elle prête? La voici! Défense d'ouvrir la cantine avant le déjeuner! Sinon, ce ne sera pas une surprise! Je promets! On devrait y aller, Caillou! T'es-tu brossé les dents? Non, je vais les faire maintenant! Hé, tu as l'air adulte! Caillou s'est appliqué à se brosser les dents pour qu'elles soient tous bien belles et brillantes! Eh bien, Caillou, bonne journée à l'école et déguste sa surprise! Au revoir, maman! Hé! C'est Clémentine! Et Léo! Et regarde! Et là, Emma! Et Emma! Sandwich aux dinosaures! Ils s'entendent sur ta cantine, Caillou! Génial! Et une banane avec mon nom dessus? Comment a-t-elle poussé comme ça? Génial! Je n'ai jamais vu ça! C'est ma surprise particulière! Hé, Caillou! Regarde ce qui vient d'arriver! Un paquet! Qu'est-ce que c'est? C'est pour moi? C'est pour nous tous, Caillou! Viens dans la cuisine, je te montre! D'accord! Maman, regarde! On a reçu un paquet! Quelle surprise! Qu'est-ce que ça peut être? Tu veux m'aider à l'ouvrir? Oui, je veux bien! Qu'est-ce que c'est? C'est une machine à faire des pâtes. Des pâtes? Comme spaghetti? Oui! On peut faire toutes sortes de formes de pâtes. Eh bien, on peut prétendre avoir notre propre restaurant italien. Hourra! On peut inviter grand-mère et grand-père? Bonne idée, Caillou! On peut faire une soirée pâtes et pizza. Papi aime la pizza. D'abord, les pâtes. Il faut des oeufs, de la farine à pâtes et une pincée de sel. Là! Maintenant, Caillou, verse lentement la farine dans ce grand bol. Caillou, c'est pourquoi j'ai dit lentement. Bien! Maintenant, les oeufs. Tapote-les sur le bord du bol, comme ça, et sépare la coque. Très bien, Caillou! Moins faire! Moins faire! Mousseline, tu as tout gâché! T'inquiète pas, Caillou. Peut-être que Mousseline sera plus à droite avec la pâte à pizza. Maintenant, Caillou, mélange oeufs et farine. Ça peut être un peu souillon, mais ça ira. Maintenant, on doit pétrir la pâte. Ça veut dire la rouler, l'étirer et la presser jusqu'à ce qu'elle soit lisse. C'est du boulot! J'ai mal aux bras! Prenons une petite pause. On peut faire un menu, si tu veux. Regarde, maman! Mousseline a dessiné des spaghettis! C'est bien, Mousseline! Montre-le à papa! Papa, regarde le menu qu'on a préparé! Waouh! C'est incroyable! On pourrait manger les images! Ok, Caillou, je tiens les pâtes et tu peux tourner la poignée. Waouh! Regarde! Je fais des spaghettis! Ça a l'air délicieux! Maintenant, les pizzas. Voici les garnitures. Étends d'abord la sauce tomate sur la pizza. Puis, une bonne poignée de fromage. Regarde! Il neige du fromage! Et maintenant, la meilleure partie. Dessine un visage. Regarde, grand-père! On a fait un menu! C'est superbe! Je pense que je voudrais pizza et spaghettis. Ils ont l'air si délicieux! Moi aussi! Regardez tous! Ma pizza à les cheveux bouclés! Et aussi une barbe frisée! Les trois petits cochons tremblaient de peur. Est-ce que leur plan allait marcher ou le grand méchant loup serait bientôt dans leur cabane? Soudain, le grand méchant loup est descendu dans la cheminée et avec un énorme plouf est tombé directement dans la marmite. Et les trois petits cochons ont vécu heureux pour toujours. Cette histoire m'a fait peur, papa! Un grand méchant loup ne peut pas descendre de la cheminée, n'est-ce pas? Bien sûr que non, Caillou! Ce n'est qu'une histoire! Eh bien, il faut dormir maintenant! Il est tard! Bonne nuit, Caillou! Bonne nuit, papa! Réveillez-vous! Maman, papa! Caillou, chérie, qu'y a-t-il? As-tu fait un mauvais rêve? Il y a un monstre sous mon lit! Je l'ai entendu grenier! Je pense que c'est le grand méchant loup! Oh, Caillou! Le grand méchant loup n'existe pas! Je pensais pouvoir dormir ici, avec toi et papa! Tu es un grand garçon maintenant, Caillou! Tu dois dormir dans ton lit! Et si j'allais voir s'il y a des monstres sous ton lit? Allez, mon pote! Allons voir ensemble! D'accord! Je n'entends rien du tout! Ca venait de dessous! Non, pas de monstres ici! Regarde dans le placard! Parfois, des monstres s'y cachent aussi! Fais attention! Pas de monstres ici non plus! Mais je l'ai entendu! Maintenant, tu retournes au lit! Peux-tu vérifier sur le lit une dernière fois? Juste pour être sûr! D'accord! Mais après, tu vas dormir! Un mon-mon-mon-mon-mon-stre! C'est le grand méchant loup! Il va nous manger! Miaou! Oh! Ce n'est pas un grand méchant loup! C'est juste Gilbert! Gilbert a peut-être ronronnait en dormant. Il le fait parfois lorsqu'il rêve. Je suis désolée de t'avoir appelé un monstre, Gilbert. Je n'avais pas vraiment peur. Je savais bien que c'était Gilbert. Dors bien, Caillou. Maman et moi sommes juste à côté si tu as besoin de nous. Bien que tu sois plus en sécurité avec Gilbert qui te protège. Oh, Caillou! Tu nous fais vraiment peur, là! Je sais! On devrait raconter chacun des histoires à faire peur! On n'a pas peur! Il était une fois, deux filles qui roulaient leur vélo dans une forêt très sinistre. La nuit tombait et elles entendaient des hibous houlouler dans les arbres. Elles ont commencé à vraiment, vraiment avoir peur. Soudain, la chaîne de leur vélo s'est détachée et elles sont restées clouées là. Elles tremblaient et elles avaient vraiment peur et ne pouvaient pas remettre des chaînes sur le vélo. On ne pourrait jamais sortir d'ici! Puis, elles sont entendues un bruit étrange dans les bois derrière eux. Elles se retournèrent lentement et il y avait un fantôme devant elles! Un fantôme! Le fantôme s'est rapproché de plus en plus. Va-t'en! Le fantôme flottait à travers eux et se dirigeait vers le vélo. Hé! Éloigne-toi de nos vélos! Soudain, le fantôme disparut et elles ont vu que les chaînes de leur bicyclette étaient réparées comme par magie! Clémentine, ça ne faisait pas peur! C'était un gentil fantôme! Léo? Je n'ai pas peur! Je faisais semblant! Voici une histoire vraiment effrayante! Il était une fois un garçon qui vivait dans une ferme avec son papa. Ils ont construit un épouvantail pour que les oiseaux ne mangent leurs légumes. Cette nuit-là, une tempête a réveillé le garçon. Il regarda par la fenêtre de sa chambre et vit l'épouvantail dans la potager! Papa! Papa! L'épouvantail bouge! Ne sois pas, Nigo! Les épouvantails ne bougent pas! Le papa a laissé le garçon endormir dans sa chambre parce qu'il avait peur et il s'est vite endormi. Le matin, ils ont regardé par la fenêtre mais l'épouvantail avait disparu! Alors, l'épouvantail était-il vivant? Peut-être que son chapeau s'envola? C'est l'épouvantail! Il va nous avoir! Ouvrez! Vous n'êtes pas endormi. Je vous entends parler. Papa! C'est toi! Je vous ai apporté du chocolat chaud et des biscuits. C'est très intime ici. De quoi avez-vous tous parlé tout ce temps? On s'est raconté des histoires effrayantes. Mais on n'a pas peur. Non, on n'a pas peur du tout. Papa, veux-tu dormir dans la tanière aussi ce soir? C'est trop petit, Caillou. Je peux dormir sur le canapé et veiller au cas où des épouvantails viennent. Ça serait génial, Papa. Comme ça, tu ne manques à rien de notre soirée. Caillou, Léo et Clémentine s'amusaient bien dans le jardin. Ils faisaient un concours pour voir qui lancerait la balle le plus haut. Alors, on y va! C'était très haut. Il a presque touché le toit de la maison. Essaye, Caillou. La mienne va toucher les nuages. Presque, Caillou. Mais je ne pense pas qu'elle ait été jusqu'au nuage. Regarde ça. Je te parie que j'éteins la lune. Hé! Où est-elle allée? Elle doit être allée dans l'espace. Elle n'est pas dans l'espace, mais dans l'arbre. Regarde! Oh non! Comment la faire descendre? Et si on pouvait tous voler ou sauter très haut, on pourrait l'atteindre? C'est un boulot pour certains super-héros. Allons à la grotte de Caillou! Capitaine Caillou, super-forte! Capitaine Claire, vision nocturne! Capitaine Léo, super-viteuse! Capitaine Caillou, super-viteuse! Bon, les gars! Allons récupérer notre balle! Hé! La balle n'est plus là! Regardez! Il y a un message! Ça dit quoi? Je ne sais vraiment pas. Ça ressemble à un type de code. T'inquiète pas! Professeur Maman est doué pour les codes! Apportons-lui la note! Bonjour, mes petits super-héros! Êtes-vous dans une super-aventure? Oui! On essaie de résoudre le mystère de notre balle manquante. Pouvez-vous nous aider? Eh bien, je peux essayer! Le voleur a laissé cette note, mais c'est une sorte de code! C'est vrai, Capitaine Clémentine! C'est un code! Heureusement, je peux le lire! Ça dit quoi? Cela dit, votre chère balle est maintenant à moi. Pour la ravoir, venez dans mon repère diabolique. Signé, Papa, le maître voleur. Oh non! Où se trouve le maître voleur? Il est dit que son repère est dans la salle à manger. Oh! Je veux dire, le pays de l'ombre. C'est effrayant! Pas de problème, Capitaine Clem. Vous avez la vision nocturne. Ah ouais! Eh bien, allons vaincre Papa et récupérer notre balle. Notre balle est là! Attends! Ça peut être un piège! Pas de problème, Clem. Avec ta vision nocturne, envoie de l'éloir. Là! C'est déjà mieux! C'est déjà mieux! Attention! C'est le maître voleur! Alors, tu as trouvé mon code, n'est-ce pas? Vite! Capitaine Léo, utilise ton pouffard pour l'attacher. Oh non! Vous m'avez capturé! Caillou, utilise ta super force pour l'assonner. Vous m'avez eu! La balle est à vous! Vous êtes vraiment des super-héros! Bon boulot d'équipe! Allons chercher une autre aventure pour les héros! Ces spaghettis sont délicieux! Roi Caillou, on a des mauvaises nouvelles! Qu'est-ce que c'est? Là-bas! On a vu une forme géante dans le ciel! Etait-ce un oiseau? On aurait dit un dragon! Un dragon? Il venait par ici! C'est un crâche-feu vert! Mais comment le vainque? Ce sera très difficile! Les dragons sont toujours furieux et très affamés! Que mange-t-il? Les nounours et spaghettis! Oh non! Allons cacher M. Nounours dans le donjon! Il y sera en sécurité! Voyez! Il est ici de nouveau! Il va par son attaque! Vite! Chacun prend une épée et un bouclier! Ok! Tout le monde est-il prêt? Prêt! Allez, charge! Tu nous fais pas peur! Va-t'en! Groupe tes propres spaghettis! Et que se passe-t-il? Nous essayons de faire peur au dragon! Caillou regarde pauvre Gilbert! Il a l'air vraiment effrayé! Il ne comprend pas que vous jouez un jeu! Mais c'est le dragon, maman! Il veut manger nos nounours et nos spaghettis! J'ai une idée! Demande donc à Rex s'il voudrait jouer et tenir le rôle du dragon! C'est une bonne idée, maman! Là! Rexie ressemble bien plus à un dragon! Oh! Oh non! Ce dragon est encore plus gros! Aïe! 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 Il est trop fort! Soyez prudent, monsieur nounours! Il veut te manger! Bon appétit! Él veut dire le bon appétit! Aïe! Et il veut về Contrir le bon appétit! Il veut dire 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 de la reine! Honn'en! Monsieur Nounours, vous nous avez sauvés! C'est fait! Nounours et Spaghetti sont sécurisés! Vous braves chevaliers méritez une gâterie! Merci, maman! Un autre dragon! C'est Gilbert! Et c'est un chat très gentil! N'est-ce pas, Gilbert? Et voyez, il aime manger la glace! Pas les nounours! Regarde-moi, grand-mère! Wow! Bien joué, Caillou! Qui a-t-il, Caillou? Ce garçon sur la planche à roulettes me rappelle mon accident, grand-mère! Est-ce que tu veux m'en parler? Peut-être que tu te sentiras mieux! Léo m'avait offert une planche à roulettes pour mon anniversaire! J'étais impatiente de l'essayer! Mais maman a dit d'attendre d'avoir des protèges-genoux et poignets! Avais-tu aussi besoin d'un casque, Caillou? Oui! J'avais déjà mon casque de vélo! J'étais trop excitée pour attendre! Alors j'ai mis mon casque et je suis allée dans le jardin! J'ai mis la planche au haut du chemin et j'ai essayé d'aller un peu plus vite! La roue a heurté une pierre et la planche m'a projetée! J'ai tendu la main et... Je me suis cogné le poignet par terre! Qu'est-ce que tu as fait? Je pleurais et je tenais mon bras et j'ai été voir maman! Oh, Caillou! Qu'y a-t-il? Tu t'es fait mal au poignet? Je suis tombée de ma planche! Caillou, je t'avais dit d'attendre! Désolée! C'est pas grave! On va aller arranger tout ça! Maman m'a amenée chez le médecin qui m'a dit que je m'étais foulée le poignet! Ce n'est pas cassé, mais c'est douloureux, grand-mère! Oui, ça fait mal, Caillou! Je me suis foulée le poignet une fois aussi! Étais-tu sur une planche à roulettes, grand-mère? Non, Caillou! J'ai glissé sur de la glace! As-tu eu une attelle, comme moi? Oui, Caillou! J'avais mon bras dans une écharpe pour quelques semaines, jusqu'à ce que tout aille mieux! Merci, grand-mère! Ça va mieux maintenant! As-tu utilisé ta planche à roulettes depuis, Caillou? Non, grand-mère! J'ai beaucoup trop peur de tomber! Mais si tu portes tes protections, tu peux t'entraîner et tu ne te blesseras pas si tu tombes! Oh! Ça a l'air tellement amusant! J'aimerais avoir ton âge, Caillou! Je voudrais vraiment apprendre à faire de la planche à roulettes! Mon Dieu! Mes bras m'en tombent! J'ai dû pousser Mousseline cent fois sur cette balançoire! Et si nous mangeons donc tous une banane, nous aurons sûrement plus d'énergie! Alors, Caillou, que disais-tu à grand-mère? Quand je suis tombée de ma planche et me suis blessée! Caillou a encore peur de faire de la planche à roulettes! Mais ça a l'air tellement amusant! Oui, vraiment! Quand j'étais jeune, j'avais une paire de patins à roulettes! Je suis tombé beaucoup, mais j'ai continué jusqu'à ce que je ne tombe plus! C'était mon passe-temps préféré! Tu devrais peut-être essayer à nouveau, Caillou! Oui, je vais le faire! Mais je vais porter toutes les protections cette fois-ci! De retour à la maison, Caillou a mis son casque, ses genouillères et ses protège-poignets! Vas-y, Caillou! Oh, Caillou, ça va? Ça va, maman? Je suis protégée! Essaye encore! Tu y es presque! Ha! 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 J'ai réussi! C'était la veille de Noël et Caillou rêvait de tous les merveilleux jouets qu'il recevrait le jour de Noël! Hé! C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? Qu'y a-t-il, Gibert? Oh! Hé! Regarde! C'est le Père Noël! Allez, Gilbert! Caillou a revêtu ses vêtements d'hiver et s'est précipité dehors dans la neige! Oh! Ho! 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 Joyeux Noël! Père Noël! Bonjour, Caillou! Ouah! Vous savez mon nom! C'est mon chat, Gilbert! Vous êtes venu m'apporter mes cadeaux? C'est exact! Je suis ici pour ça, mais j'ai un petit problème! Le pauvre vieux Rudolf a oublié son foulard et a attrapé un rhume! Sans le nez de Rudolf, je ne vois pas où je vais! A ce rythme, personne ne recevra leurs cadeaux de Noël! Oh! C'est terrible! Tiens, Rudolf, tu peux avoir mon écharpe! Mamie me l'a tricotée, elle est bien chaude! Hé! Ça chatouille! Je pense avoir une idée! Peut-être que Gilbert et toi pourriez m'aider à livrer les cadeaux! Vraiment? Ce serait génial! Bien! Donnez-moi un moment, j'ai juste ce qu'il faut! Voilà, Gilbert! Maintenant, tu peux nous éclairer la voie! Ok, Caillou, monte à bord! Nous avons des cadeaux à livrer! Ça va être génial! Ho! 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 Joyeux Noël! Tu fais un bon rêne, Gilbert! Maintenant que tu nous éclaires la route, on va livrer les cadeaux en un rien de temps! Oh! On est si haut! Ok, Caillou, il est temps de livrer le premier cadeau! Que dois-je faire? Je vais te montrer! Prends ma main, Caillou! T'es prêt? Prêt! Ho! 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 Miaou! Ouah! C'était magique! La magie de Noël! Inégal! C'est super! Faisons-moi un autre Ah ah! Ah ah! leash! Sous-titrage Société Radio-Canada C'était la meilleure veille de Noël de ma vie Rudolphe dit qu'il se sent bien mieux grâce à ton écharpe bien chaude Joyeux Noël, Caillou ! Joyeux Noël, Gilbert ! Ho, ho, ho ! À l'année prochaine ! Joyeux Noël, Père Noël ! Joyeux Noël, Caillou ! Maman, papa, vous ne devinerez jamais ce que nous avons fait hier soir ! Nous sommes allés en traîneau avec le Père Noël ! Cela a l'air d'un rêve de Noël excitant, Caillou ! C'était pas un rêve ! C'était vrai ! Oui, bien sûr, Caillou ! Descendons en bas à voir tous les cadeaux que le Père Noël t'a apportés ! Cadeaux !